Tous les jours, les gens enfermés se testent et il faut qu'ils envoient, avant une certaine heure, les résultats de ces tests. Alors si jamais ils sont en retard dans l'envoi, si le test est positif ou si, pire encore, ils ne veulent pas envoyer le test, la police arrive, enfin la police ou des gens qui sont chargés de la sécurité sanitaire, et ils cassent la porte, et ils entraînent les gens de force dans des camions et ils les envoient dans des camps de quarantaine, mais qui sont apocalyptiques, c'est-à-dire des camps absolument insalubres. La nuit, ils ne pouvaient pas dormir, il y a de la lumière, etc. C'est à peine croyable. Et alors, là où ça devient fou, là où on bascule dans l'inhumain, c'est par exemple que les enfants de plus de 7 ans, s'ils sont positifs, ils sont séparés de leurs parents. Le consul de France a été obligé d'écrire à la municipalité pour dire d'arrêter. Bien sûr, il attend la réponse. Les animaux de compagnie, des gens positifs, sont tués sur le champ, dans la rue. On a vu des chats qui sont encore vivants dans des sacs plastiques, direction l'incinérateur. Il y a une telle excitation à traquer le positif, en fait, et il y a une telle panique, une telle paranoïa, que ceux qui bravent le confinement et sortent dans la rue sont tabassés. Certains fonctionnaires en tenue sanitaire étanche font du zèle et même attrapent les gens qui sortent et leur rincent la tête. C'est pas si vous voyez un peu l'ambiance. Donc on est dans un monde fou. Merci. Merci.